Dans ma thèse, je m'intéresse aux images hyperspectrales. Et là, vous vous demandez déjà, c'est quoi une image hyperspectrale ? Ça sert à prendre en photo des hyper fantômes. Mais je vais décevoir celles et ceux qui espéraient prendre des photos hantées. Je ne travaille pas sur des fantômes. Les images hyperspectrales servent à tout autre chose. Prenons un exemple. Les photos de vos parents sur la plage quand ils étaient jeunes. Si, si, ils l'ont été. Et surtout, on aurait blanc. Mais sur ces photos, on aurait blanc. Difficile de voir si leur teint était dû à un bronzage ou à des coups de soleil. Et bien tout comme la couleur permet d'identifier un oubli de crème solaire, il est possible de décomposer la lumière afin de distinguer beaucoup plus de couleurs. Ce qui permet d'obtenir encore davantage d'informations. C'est cette décomposition de la lumière qui permet d'obtenir une image hyperspectrale. Et grâce à cette abondance d'informations, il pourrait être possible de différencier des objets de même couleur. Et même de différencier certains matériaux. Et cela à partir d'une simple image. Dans ma thèse, ce sont ces nouvelles informations qui m'intéressent. Ou plus précisément ce qu'elles peuvent apporter par rapport à d'autres types d'images. Comprendre les particularités des images hyperspectrales me permettra de les utiliser afin d'améliorer la détection automatique d'obstacles. Cette information sera très utile à de nombreuses utilisations, comme par exemple pour vérifier automatiquement l'accessibilité de toutes les pistes d'atterrissage d'un aéroport en temps réel. Malheureusement, les caméras hyperspectrales actuelles sont limitées. Pour cette raison, bénéficier de cette quantité d'informations spectrales nécessite de faire des concessions sur la qualité de l'image. Et c'est alors possible, malgré cette moins bonne qualité d'image, d'obtenir des informations pertinentes. Des informations qu'il ne serait pas possible d'obtenir avec des images classiques. Oui, des travaux antérieurs ont montré que c'était possible. Cependant, ces travaux sont majoritairement conduits sur des images satellites. Et sur des images satellites, difficile de détecter des obstacles sur des pistes d'atterrissage qui sont elles-mêmes à peine visibles. Je sais alors qu'il est possible d'obtenir des informations pertinentes, mais il me reste à déterminer lesquelles. Je crée d'abord des intelligences artificielles, dont le rôle est d'apprendre à différencier automatiquement des objets sur ces images, dans l'espoir qu'elles apprennent des informations auxquelles un être humain n'aurait pas pensé. Si ces intelligences artificielles obtiennent des résultats convaincants, je pourrais ensuite les utiliser directement, ou alors les décortiquer, pour connaître les informations qu'elles ont utilisées. Enfin, une fois que ces analyses seront conclues, je m'intéresserai à l'association des images hyperspectrales avec les images classiques et infrarouges afin d'améliorer encore les systèmes actuels. Et une fois qu'on sera détecté avec certitude la présence d'obstacles sur des pistes, on pourra peut-être chercher à prendre en photo des fantômes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.